Archimède est en train de vider sa baignoire. Toutes les deux minutes, la baignoire se vide de 7 litres d'eau. Parmi les fonctions suivantes, laquelle modélise le nombre de litres d'eau, elle, en fonction du temps t en minutes. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, je te propose de représenter ça graphiquement, parce que ça aide souvent de schématiser les problèmes. Alors, ici, on va dessiner un repère avec, en ordonnée, on va avoir E, le nombre de litres d'eau qu'il y a dans la baignoire. Et ça, c'est une fonction du temps, parce que plus le temps passe, plus la baignoire se vide. Donc, évidemment, en abscisse, on va avoir le temps t. Et on va placer notre point initial, qui correspond au moment où Archimède commence à vider la baignoire. Alors, on n'a pas de données pour ça, donc ce que je te propose, c'est d'appeler ce point E, indice 0, 0 pour dire que c'est AT égale 0, c'est au début, au moment où Archimède commence à vider sa baignoire, donc ici, c'est 0, donc E, indice 0, c'est le nombre de litres AT égale 0. Et on nous dit que toutes les 2 minutes, alors, le temps ici, c'est en minutes, et puis ici, le nombre de litres passe évidemment en litres, donc on nous dit que toutes les 2 minutes, la baignoire se vide de 7 litres d'eau. Donc, ici, T vaut 0, ensuite, on a 1 minute, et puis 2 minutes. Et on nous dit qu'après 2 minutes, il y a 7 litres d'eau en moins dans la baignoire. Donc, après les 2 premières minutes, il reste E, indice 0, ce qu'on avait, le nombre de litres qu'on avait au début dans la baignoire, moins 7 litres. Donc, ici, c'est E, indice 0, moins 7, c'est ce point-là. C'est ce qu'il nous reste dans la baignoire après 2 minutes. Peu importe combien on avait d'eau au départ, peu importe combien vaut E, indice 0, après 2 minutes, on a 7 litres de moins. E, indice 0, moins 7. Donc, si on trace le graphe du nombre de litres qu'il reste dans la baignoire en fonction du temps, ça nous donne évidemment une droite qui ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Et ce qu'on peut se demander maintenant, c'est quel est le taux de variation de E par rapport à T ? De combien est-ce qu'on se déplace verticalement à chaque fois qu'on se déplace d'une unité horizontalement ? Autrement dit, on veut connaître la pente ou le coefficient directeur de notre droite. Et ça, c'est donné par la variation de E sur la variation de T. Alors, ce triangle ici, c'est la lettre grecque delta qui veut dire variation. C'est une abréviation pour variation. Et on sait que quand 2 minutes s'écoulent, donc quand T augmente de 2, la variation de T, c'est plus 2, et bien E diminue de 7. Le nombre de litres dans la baignoire diminue de 7. Donc la variation de E, c'est moins 7. Et on voit bien, en effet, qu'on a une droite décroissante. Et on lit bien ici que quand T varie de 2, donc on part de 0 et puis on laisse 2 minutes s'écouler, donc là c'est la variation de T de plus 2, et bien on voit bien que E varie de moins 7. Donc c'est cette distance-là. E passe de E indice 0 à E indice 0 moins 7, ou cette distance-là si tu préfères, selon comme tu préfères lire. Donc ça c'est la variation de E, et c'est moins 7. Donc moins 7,5, c'est le coefficient directeur de notre droite. Et on ne connaît pas notre point de départ, on ne connaît pas E indice 0, mais on a appelé ce point comme ça, donc on peut quand même écrire l'équation de cette droite. Donc on a E, le nombre de litres qu'il reste dans la baignoire, qui est égal au nombre initial de litres, donc E indice 0 plus moins 7,5 fois T, ou directement moins 7,5 fois T. On a là l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire notre point de départ, et puis on a ici le coefficient directeur, qui est en fait le taux auquel la baignoire se vide. Alors tu sais que l'équation d'une droite, c'est de la forme Y égale AX plus B, avec A, le coefficient directeur, et puis B, l'ordonnée à l'origine, et bien là on a exactement le même type d'équation. Si tu préfères, on peut réécrire E c'est égal à moins 7,5 fois T plus E indice 0. On a bien ici le coefficient directeur, et ici l'ordonnée à l'origine. Mais alors ça, ça correspond à laquelle de ces propositions ? Et bien on part d'un nombre positif auquel on soustrait 7,5 fois T. Donc la seule équation qui correspond à ça ici, et bien c'est celle-ci, L égale 50 moins 7,5 fois T. Et même si on n'avait pas fait tout ça avant, on aurait quand même pu trouver la bonne réponse. On doit commencer un certain nombre de litres, qui est censé diminuer au fur et à mesure que les minutes passent, puisqu'on dit qu'Archimède est en train de vider sa baignoire. Donc on assume que la baignoire était remplie. Donc on part d'un nombre positif de litres, et il vide sa baignoire, donc le nombre de litres qu'il y a dans la baignoire diminue au fur et à mesure que le temps passe. Donc cette première équation ne convient pas, puisque à T égale 0, on a 0 litres, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Ensuite, ici, à T égale 0, on a 100 litres. Mais plus le temps passe, plus la baignoire se remplit, puisqu'on a un plus ici. Donc cette proposition ne correspond pas non plus à notre problème. Enfin là, on commence aussi à un nombre positif de litres, donc ça c'est bon, mais dans ce cas aussi, on remplit la baignoire, puisqu'on a un coefficient directeur positif. Donc cette équation-là, c'est bien la seule pour laquelle on commence avec un nombre positif de litres, qui diminue petit à petit. Merci. 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 Merci.